Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi sur un plan d'eau publique d'une vingtaine d'hectares pour une vidéo avec un thème que plusieurs de mes abonnés m'ont demandé donc pour une vidéo spéciale dédiée au sac soluble Alors c'est vrai que vous avez peut-être déjà vu dans pas mal de mes vidéos cette technique qui me réussit plutôt bien mais que je ne vous ai jamais vraiment expliqué en détail alors sauf dans une ancienne vidéo où je vous expliquais la méthode où on préparait des sacs solubles en avance et on les enfilait à la manière d'un stick sur le bas de ligne méthode qui a pas mal d'inconvénients comme elle a aussi de nombreux avantages mais aujourd'hui je vais vous présenter vraiment de A à Z comment et pourquoi je pêche au sac soluble mais alors avec des sacs solubles du coup de cette façon avec le montage complètement à l'intérieur on va voir ça ensemble pour 48 heures et essayer de taper un max de poissons sur ce plan d'eau que j'ai déjà pu pêcher l'année dernière et où ça m'avait rapporté vraiment pas mal de poissons donc voilà c'est parti pour 48 heures le premier poisson du coup donc sur ma canne de droite avec la wafter Red Liver en test après une décroche après 15 minutes de pêche elle s'est prise dans mon autre canne donc j'étais en train de refermer la deuxième canne j'avais relancé ma canne de droite et finalement ça m'a fait ce poisson il fallait 10 minutes après une fois de plus donc bon bah nickel jolie commune c'est reparti la pêche au sac soluble c'est une technique que je pratique déjà depuis pas mal d'années et qui m'a permis de faire vraiment de nombreux poissons alors auparavant je l'utilisais enfin je les faisais du moins de la façon que vous avez déjà pu voir dans une de mes vidéos pêche au sac soluble que j'avais pu faire avec Louis et donc qui consistait à préparer plusieurs sacs solubles en avance sans rien à l'intérieur sans le bas de ligne ni quoi que ce soit et de le prendre une aiguille à bouillette et de les enfiler du coup sur le bas de ligne à la manière d'un stick alors lèche était du coup en dehors du sac mais alors l'avantage c'est que c'est quand même assez rapide à faire et donc c'est potentiellement un gain de temps dans la pêche et c'est une technique que j'aimais bien faire pour les pêches à courte ou moyenne distance c'est à dire bon maximum 80 mètres parce que le souci c'est que quand vous avez un plomb plus votre bas de ligne et un contrepoids de l'autre côté en vol c'est pas très aérodynamique après ça pouvait aussi compenser l'effet potentiellement d'envasement donc si vous pêchez sur de la vase avec cette technique là ça marche vraiment très très bien parce que le plomb va s'enfoncer mais le bas de ligne lui vous voyez il va être derrière avec le sac soluble qui le protégera et qui posera directement l'hameçon parfaitement sur le fond c'est une technique donc comme je vous disais qui a l'inconvénient de ne pas pouvoir se lancer très très loin et donc pour pallier à ce problème ce qu'on va faire enfin ce que je fais déjà depuis maintenant quasiment un an et demi, deux ans dans 80-90% de mes pêches c'est la technique justement où je vais mettre le montage directement dans le sac soluble alors l'avantage de cette technique c'est que ça va être beaucoup plus aérodynamique puisque contrairement à l'autre technique où vous alliez comme je vous expliquais avoir le plomb et le sac soluble dans un sens là on va avoir vraiment une boule concentrée avec vraiment le plomb à l'intérieur et donc aucune gêne pour le lancer donc si vous voulez commencer à pratiquer des pêches un peu plus lointaines que 70-80 mètres c'est vraiment une très très bonne technique cela dit rien ne vous empêche de pêcher comme ça si vous voulez pêcher à 30 mètres ou 10 mètres du bord il n'y a absolument rien qui vous empêche de le faire et ça marche d'ailleurs très très bien mais déjà c'est un gain de distance l'inconvénient que ça peut présenter c'est que ça peut être un peu plus long à réaliser et un peu plus fastidieux c'est pour ça que j'utilise maintenant des kits spéciaux pour sac soluble comme ça vous avez juste à préparer des bas de ligne en avance mettre le plomb directement sur le système et faire autant de sac soluble que vous voulez en avance pour pouvoir relancer directement après chaque poisson étant donné que c'est une technique qui est assez longue là au moins ça va être un bon gain de temps sur votre pêche aussi l'avantage de cette technique c'est que contrairement au fait d'enfiler le sac soluble sur le bas de ligne où votre aiche va être à l'extérieur du sac là vous allez avoir vraiment votre appât qui va être au coeur du sac soluble donc le poisson n'y verra que du feu limite vous pourriez presque mettre n'importe quoi comme aiche à l'intérieur je pense que dans beaucoup de situations et je l'ai déjà vu à la caméra les poissons mettent le nez dans le sac soluble sans se soucier de quoi que ce soit qu'il pourrait y avoir à l'intérieur ils viennent vraiment gober l'ensemble du sac soluble comme je vous le disais c'est une technique que je pratique maintenant dans 80 à 90% de mes pêches puisqu'elle me permet une mise en place des cannes vraiment rapide sans forcément sonder alors vous pouvez toujours sonder mais c'est une technique que vous pouvez pratiquer directement en arrivant sur le poste et en lançant un petit peu au pif si je puis dire puisque de toute façon même si vous allez raterrir sur de l'herbe sur de la vase ou sur n'importe quoi votre aiche sera complètement protégée et donc en fait au moment où ça va tomber même si ça tombe sur de l'herbe c'est largement pêchant et j'ai déjà pris de nombreux poissons grâce à ça et donc en fait cette technique étant donné que vous n'allez pas mettre un amorçage en place vous allez pouvoir bénéficier d'un effet de surprise du coup sur les poissons donc en gros c'est une technique qui fonctionne durant les 10 à 12 premières heures puisque vous allez faire les poissons qui vont être là dans l'instant en revanche dépasser ben voilà comme je vous disais cette douzaine d'heures voire peut-être des fois ça peut durer un peu plus longtemps et bien en fait le poste va redevenir un petit peu plus calme et les poissons vont déserter la zone puisque non seulement vous aurez déjà pas mal tapé dans le banc et en plus de ça vous n'avez pas forcément d'amorçage pour retenir le poisson pour attirer des poissons qui n'étaient pas dans la zone auparavant donc voilà moi ce que je fais ce que j'aime faire du coup depuis quasiment deux ans c'est arriver sur un poste faire la première journée et la première nuit dessus et généralement déjà au bout de la nuit ou le lendemain matin il n'y a plus forcément trop de touches et bien je plie mes affaires et je vais sur un autre poste du plan d'eau j'ai déjà pu justement sur le plan d'eau sur lequel on est faire une pêche où en 72 heures j'ai changé trois fois de poste du coup par tranche de 24 heures et à chaque fois le même constat je déroule durant les 10 à 12 premières heures et ensuite plus rien il faut changer de poste car le poisson a bougé et on les voit sauter dans d'autres zones toutefois si vous restez sur un poste pendant plusieurs jours que admettons vous ne pouvez pas changer de poste parce que vous êtes sur un plan d'eau privé ou même sur un public où c'est complètement blindé rien ne vous empêche de faire cette technique là durant les 10 à 12 premières heures et ensuite d'amorcer pour attirer le poisson d'ailleurs vous pouvez même amorcer dès le départ si vous voulez et pêcher au sac soluble dessus bon je vous avoue que pour ma part je ne fais pas trop ça comme je vous disais la pêche au sac soluble pour moi c'est une pêche un peu plus opportuniste si je fais un amorçage je pêche dessus avec des badlings long ou alors avec des sacs solubles vous savez directement boules que j'enfile dessus ou avec des sticks à la limite mais pas trop comme ça là ça va vraiment être des cannes plutôt on va dire en tête chercheuse et puis on va dire en tête et puis on va dire en tête premier poisson de la soirée du coup donc sur ma canne de droite donc en ayant du coup augmenter la taille d'hameçon après plusieurs décroches dans l'après midi je vous avoue que j'ai pas compris pourquoi donc je me suis dit qu'il y avait un truc à comprendre donc j'ai modifié la taille de mon hameçon j'ai mis un 4 et j'ai réussi enfin à sortir du coup le premier poisson après ce changement donc après avoir fait des décroches avec des hameçons de 6 je me suis dit que en ayant piqué le dernier poisson vraiment tout au bord des lèvres il pouvait être intéressant d'aller chercher avec des tailles un peu plus grandes donc en tout cas voilà premier poisson de la soirée on va retendre la canne et puis c'est reparti pour la nuit 2 1 1 2 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501